Merci beaucoup, M. Audebert, pour cette présentation très claire qui pose le cadre pour démarrer. Alors, dans une campagne électorale, il y a un élément qui est très important, qui est incontournable, c'est le site Internet des candidats. C'est le site Internet, ce sont parfois les applications qui accompagnent le site, et ce sont aussi les réseaux sociaux qui servent à diffuser les informations, à relayer les passages médias des candidats. Ce sont vraiment des outils indispensables aussi à l'accès à l'information des électeurs. Pour nous en parler, Fernando Pinto da Silva, qui est le président de la commission Accessibilité, Conception universelle et numérique du CNGPH. Bonjour à toutes et à tous. Alors, l'accessibilité, pour rendre ce concept un peu plus clair pour celles et ceux d'entre nous qui n'en auraient pas encore entendu parler quand on parle de site Internet, de quoi parle-t-on ? D'abord, on parle de recommandations internationales qui, il faut le rappeler ou le dire tout simplement, existent depuis 1999. Je n'ai pas ma langue qui a fourché, je n'ai pas voulu dire 2019, non, ça fait bien 22 ans maintenant que ces recommandations internationales qui ont fait l'objet d'un consensus existent et qui sont redescendues progressivement dans des normes qu'on appelle des normes régionales, c'est-à-dire qu'on a une norme en Europe qui s'applique pour l'ensemble des pays membres, à savoir EN 300-549. On oubliera aussi vite ce que je viens de dire, puisque ça n'a pas grand intérêt de se souvenir de ce nom. Mais c'est juste pour dire que cette norme existe, elle s'impose à l'ensemble des pays membres de l'Union. Et en France, M. Audebert l'a rappelé, pour les sites de la sphère publique, on a un RGAA. Alors, qu'est-ce que c'est que cet acronyme ? On aime beaucoup les acronymes. C'est le Référentiel Général d'Amélioration de l'Accessibilité. Et ce document lui-même reprend bien évidemment l'ensemble des textes que j'ai signalés auparavant, donc ces recommandations internationales et cette norme européenne. Pour aller un peu plus maintenant dans le concret, qu'est-ce qu'on attend quand on parle d'accessibilité numérique ? Je ne vais pas lister les 106 critères requis et les plus de 200 tests qui existent pour s'en assurer. Je vais me borner à quelques exemples rapides et que je pense être concrets, pour que chacune et chacun d'entre nous puisse mesurer de quoi on parle. Ça veut dire que si j'ai une image, qu'elle est porteuse de sens et qu'elle me permet par exemple de déclencher un événement sur un site internet, comme vous savez on a souvent ces petites icônes avec une enveloppe, et donc du coup on se dit ça c'est forcément pour envoyer un message, pour envoyer un mail. Une personne aveugle, comme moi, qui utilise un lecteur d'écran, elle va arriver là-dessus, et en fait si l'image n'est pas accompagnée de ce qu'on appelle un texte alternatif, la plupart du temps ce qu'elle va entendre c'est img-42-43-44.jpg.jpeg.jif. Et ça honnêtement quand vous tombez dessus, pour arriver à déduire que c'est en validant sur cette image que ça va vous permettre d'envoyer un message, il faut quand même s'accrocher. Deuxième point que je pourrais mettre en exergue ce matin, c'est la structuration des informations. Bien souvent on a tendance, pas d'ailleurs que sur les sites internet, mais même dans nos logiciels bureautiques, dans les documents Word qu'on produit, dans les PDF, etc. à structurer l'information visuellement, en se disant bon ben ça c'est vraiment le titre que je cherche à mettre en évidence, alors je vais le mettre en Arial 20, et puis je vais le souligner, et puis je vais le mettre en italique, et alors là vraiment tout le monde va comprendre que c'est le titre le plus important de mon document. Et puis alors ça c'est un titre un peu moins important, alors je ne vais pas le mettre en Arial 20, je vais le mettre en Times New Roman 16, et puis alors je ne vais pas mettre de souligné, mais par contre je vais le mettre en gras, etc. Ça ce n'est pas de la structuration, c'est une façon de travailler le texte visuellement, mais en aucun cas dans le document, sur un site internet, on va dire c'est un titre de niveau 1, c'est un titre de niveau 2. C'est fondamental pour les utilisateurs de lecteurs d'écran qui vont du coup chercher à comprendre comment la page est structurée et qu'ils ne la voient pas. C'est fondamental pour des utilisateurs de lecteurs d'écran qui vont appliquer des feuilles de style parce qu'ils sont malvoyants ou parce qu'ils sont dyslexiques, par exemple, pour avoir une meilleure appropriation de l'information. Et au passage, et je pense que c'est quand même important de le dire, c'est intéressant pour le référencement naturel d'un site internet, puisque cette structuration des données, elle est en réalité scannée tout le temps par les moteurs de recherche qui numérisent l'ensemble des pages de l'internet et cherchent à comprendre la structuration des pages. Le troisième point, je m'en arrêterai là ce matin, c'est tout simplement parler de l'accessibilité de l'information elle-même. On a tous, malheureusement, il faut bien le dire, l'habitude de faire tout un nombre de périphrases pour arriver à énoncer des concepts simples ou même parfois des concepts compliqués aussi. On sait que ce n'est pas toujours évident de rédiger simple, mais dites-vous qu'une information simple, percutante, elle est comprise par tous. Et donc, l'accessibilité d'un site, l'accessibilité d'une information, quel que soit son véhicule numérique, on doit penser à comment on la rédige de façon à ce qu'on puisse la comprendre facilement. Voilà, je dirais en quelques points ce qu'on voulait souligner ce matin et bien évidemment, on aura d'autres occasions de creuser ces sujets et on vous renvoie évidemment aux documents qu'on a pu produire et puis tout simplement, effectivement, aux normes qu'on a déjà rappelées ce matin. Je vous remercie. Merci beaucoup, Pernando. Alors, dans une campagne...